Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la forte demande de blé sur la scène internationale qui tire le marché vers le haut. Nous ferons ensuite le point sur les conditions sèches en Hongrie qui ont impacté la production de maïs. Nous tenterons de comprendre pourquoi l'orge brassicole revient sur ses plus hauts niveaux de prix de l'année. Enfin, nous parlerons de la taxe russe qui tente de freiner les exports de blé. Générique La demande internationale en blé est très forte. Parmi les acheteurs, citons le Pakistan, l'Iran, la Turquie ou encore l'Algérie. Les prix montent et ont même franchi la barre des 250 euros par tonne sur Euronext, soit les plus hauts niveaux de prix enregistrés depuis 2013. Malgré les problèmes de qualité, les blés français devraient quand même s'exporter en quantité. Attention, on entend beaucoup de rumeurs sur les achats, mais aussi sur les annulations de contrats de blé fourragé français vers la Chine. Cela a pour effet de faire fluctuer les prix. Prudence donc. Générique Les récoltes de maïs sont débutants en Europe et sur les bords de la mer Noire. Depuis les semis, les conditions de développement sont optimales sur la plupart des zones de production et un record est même attendu en Ukraine. Cependant, certains pays seront pénalisés, comme la Hongrie, du fait des conditions sèches de l'été. La production est attendue à 6,2 millions de tonnes, soit 16% de moins que la moyenne décennale. Et cela booste les cours du maïs en Europe, mais aussi en France. L'orge Brassicol n'en finit plus de grimper et dépasse même la barre des 280 euros par tonne à Creil, au plus haut depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi ? Parce que les acheteurs peinent à trouver la marchandise, alors que les vendeurs travaillent toujours les lots pour optimiser la qualité. C'est le cas en France, mais aussi en Allemagne. Cela crée une forte tension sur le marché de la brasserie à court terme, après deux années de morosité. 53,5 dollars par tonne, c'est la taxe à l'export des blés en Russie. En effet, depuis février, le gouvernement a mis en place une taxe pour ralentir les exportations et tenter ainsi de limiter l'inflation. Le montant de cette taxe est décidé chaque semaine. En blé, elle était de 31 dollars par tonne en août, mais dépasse désormais les 50 dollars par tonne. Mais la demande est telle au niveau international que les exportations se poursuivent. Attention, le gouvernement russe risque de mettre en place de nouvelles restrictions, et cela risque de doper les cours du blé. Affaire à suivre. Voilà, le JT Cutter et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr d'excellentes récoltes de maïs pour ceux qui ont débuté, et je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada